Bonjour la France sur Europe 1 Anne-Sophie Girard, évidemment ! Comment ça va ? Comment ça va Anne-Sophie ? Mais écoute, ça va. Alors, oui, d'ordinaire, tu me demandes comment c'était passé la semaine dernière et tout. Parce que là, ça va, mais je ne te cache pas que j'ai passé une semaine pourrie. En verte, pour papa, là, je fais ça, je m'en disais. Et c'est vrai que dans ces cas-là, moi, j'ai tendance à appliquer la théorie du foutu pour foutu. Voilà, je ne sais pas si vous maîtrisez un petit peu cette théorie. C'est très simple, par exemple, je me suis réveillée en retard. Bon, ben, foutu pour foutu, je prends ma journée. Ah oui, vous êtes exact. Je suis à découvert, foutu pour foutu, je m'achetais un drone. Pourquoi ? C'est super cher. Et aussi, un truc que je fais, c'est genre, j'ai regardé qui a appelé sur le portable de mon mec. Bon, ben, foutu pour foutu, je vais lire tous les textos. Et tout le reste, c'est interdit, on le sait, je m'autoflagelle. Mais alors, attention, parce que ça paraît très simple, comme ça, comme théorie, mais ça demande un minimum de maîtrise. Je vois, là, j'ai une amie dernièrement, elle a perdu son travail et elle m'a annoncé ça comme ça. Elle m'a dit, voilà, Anne-Sophie, mon CDD n'a pas été renouvelé. Du coup, foutu pour foutu, je vais me couper la frange. Bon ? C'est très bizarre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport. Non, on s'en fout. Et il faut aussi, il faut faire très attention à l'alcool. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vu, parce que ça a tendance à exacerber cette théorie. Bah oui. Bah oui, parce qu'après trois mojitos, on passe de la théorie du foutu pour foutu à celle du... Et tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Mise en situation. Ce très beau jeune homme ne s'intéresse pas à moi. Et tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Je vais coucher avec son pote moche. Mais c'est vrai, parce que plus on boit, plus notre taux d'exigence baisse. Alors, j'ai remarqué ça, c'est quasiment proportionnel. Regardez, prenons une échelle très simple, une échelle taux d'alcoolémie, temps écoulé. Eh bien, premier mojito, tu potentialises le mec qui t'a offert un verre. Deuxième mojito, un mec qui t'a regardé. Troisième mojito, un mec. Et quatrième mojito, un chien avec un chapeau. Alors, chez les hommes, c'est encore plus binaire. Premier mojito, une fille. Deuxième mojito, un chien avec un chapeau. C'est quoi, je m'en bats les couilles. Heureusement, quand tu arrives à ce stade de la soirée, ton instinct de survie se met en route. Il faut rentrer. Et c'est à ce moment-là que tu appliques une autre théorie, la théorie du walk of shame. Le retour de la honte. Vous maîtrisez ou pas ? Elle est simple, celle-là, c'est comme théorie, c'est quand les gens qui sortent de soirée croisent ceux qui se lèvent. Vous voyez ? Et tu sais, pour une fille, par exemple, tu sais que tu es en walk of shame quand tu as tes talons à la main. Vous voyez. Le noir qui a coulé, on dirait un panda. Voilà. Et que tu as encore perdu un truc. Forcément, une fille, ça perd toujours un truc. Au mieux, ton portable. Au pire, ta dignité. Et c'est à ce moment précis que tu croises toujours quelqu'un que tu connais. Hé, Anne-Sou, comment ça va ? Ça va ? Salut, Caroline, ça va ? Tu pars faire un jogging. Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'en viens. Et tu es super crédible avec ton cinquième mojito à la main. Alors, bien sûr, tu poursuis ton chemin digne en espérant ne plus croiser personne. Parce qu'en même temps, je vais te dire foutu pour foutu. Mais oui, bravo ! Bravo Anne-Sophie. Foutu pour foutu, évidemment. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Avec modération, même si c'est délicieux. Un mojito, juste un seul, ça suffit. Merci Anne-Sophie Gérard. Europe 1